en 2022 une nouvelle vision de l'homme chauve-souris interprété par robert patinson nous est proposé dans the batman de matrice durant presque trois heures le réalisateur nous offre un film noir où tout est obscurci les décors les formes et les visages non mais regardez cette image on voit rien noir comme l'histoire comme si le script avait été trempé dans l'encre noire si au moins le film était le seul de l'histoire cinématographique à adopter cette stature il serait original anecdotique peut-être apocryphe même mais il n'est pas le premier il est même plutôt l'aboutissement d'une longue descente vers les profondeurs de la noirceur de la psyché humaine où est passé le fun du monde des super héros où est le divertissement et l'évasion la couleur et la poésie l'échappatoire et l'espoir pour le spectateur qui est venu se divertir sur un grand écran car enfin quoi les super héros des comics qui se sont succédés sur grand écran ces dernières années n'ont plus grand chose à voir avec leurs prédécesseurs des années 60 fini le fun et la couleur pop du 20e siècle le noir est-il devenu le symbole de la pensée du 21e depuis les années 90 le geek cinéphile amateur de comics qui se presse dans les salles obscures pour aller découvrir ses héros préférés assiste avec une certaine sidération à une disparition du fun remplacé par un message plus premier degré et une psychologisation qui l'entraîne vers des univers plus sombre et pessimiste même marvel pourtant critiqué pour son grand spectacle pouet pouet tralala et ses punchlines de la mort qui tue idéalement fracassante au coeur de l'action n'échappe pas au phénomène on peut pas dire que le pertanos nous est apporté une philosophie positive mais que s'est-il donc passé je vous propose de revenir en arrière pour comprendre l'évolution du ton du cinéma de super héros vers l'angoissante noirceur d'un nouveau spectacle qui n'a plus rien d'optimiste ma démonstration commence avec batman et fini avec lui la première adaptation télévisuelle de batman arrive sur les écrans américains en 1966 alors que les comics développaient déjà un aspect plus dramatique comme par exemple avec le bruce wayne qui était un orphelin rongé par la vengeance la série télévisée se veut délibérément humoristique et divertissante les combats sont ponctués par des onomatopées incrustées à l'écran les costumes de batman ou de son acolyte robin sont flashy kitsch et plein de couleurs éclatantes les producteurs assument c'est l'esprit de la série ancrée dans une pure culture pop légère et distrayante 12 ans plus tard en 1978 superman de richard donner nous propose une esthétique pop et un ton assez badin vous en doutez alors regardez moi cet audacieux juste au corps bleu moulant porté avec un slip rouge si ça c'est pas badin alors vous allez me dire oui mais quand même le petit cryptomien n'en demeure pas moins le dernier survivant de sa planète avec un traumatisme certainement lourd à porter et puis comble de la malchance son père adoptif meurt lorsqu'il est adolescent certes mais bons amis certes mais le traitement du héros par richard donner reste un pur divertissement avec une dose de romance avec chloe slain et la présence d'un excentrique méchant qui se cantonne à des méfaits de petite envergure et superman n'est pas un personnage torturé son passé il s'en tape il doit plutôt faire face à ses problèmes existentiels quotidien il est glorieux fier d'être américain et prouve qu'on peut être tout puissant et bien porter le slip rouge parce que le film s'adresse aux ados qui ont été biberonnés au comics le film permet enfin de voir leurs aventures de leur héros sur grand écran en avalant plein de pop-corn certains disent que le basculement cinématographique dans la noirceur se fait lorsque tim burton réalise en 1989 son batman certains y voient le chant du signe de cette vision pop la noirceur de gotham city y est pour beaucoup mais à bien y regarder burton nous livre un joker qui ressemble plus à un clown blagueur de mauvais goût avec un jack nicolson qui cabotine à fond et qui rend le spectacle pas aussi noir que ça bruce wayne incarné par julien le perse pardon par michael keaton est un milliardaire frivole nullement tourmenté par son passé burton conserve la dimension ludique de l'univers créé par bob kane renvoyer le film et vous verrez que la vraisemblance des situations et l'absence totale de psychologie des personnages en font l'ultime batman pop alors il est indéniable que les comics avaient déjà préparé le terrain au cinéma avec toute une gamme de super héros traumatisés et cela depuis leurs origines bruce wayne est orphelin mais c'est également le cas de peter parker ou de clark kane qui lui en plus doit gérer le syndrome du survivant après l'explosion de sa planète or sage dans watchmen était un enfant battu sans oublier l'enfance de magnéto détruite par les atrocités de la Shoah ils se traînent tous un lourd trauma lié à l'enfance sans parler des héros adultes comme tony star qui a un sérieux problème avec l'alcool ou spectre soyeux dans watchmen qui a été violé tous ces personnages ont légitimement leur place sur le divan des cabinets de psychanalyse vous aurez remarqué que pendant des années les cinéastes sont bien gardés d'évoquer les troubles de nos héros et puis d'un seul coup ils se rattrapent en deux décennies le cinéma de super héros se lâche et exporte subitement l'intime des super héros est ce lié à nos propres désirs d'introspection peut-être que ce sont les bouleversements de la géopolitique mondiale à la fin du 20ème siècle qui veulent cela le bloc communiste interdisait de se penser individuellement pour mieux servir les intérêts de la communauté il est évident que vers la fin des années 90 on assiste à une dissolution de l'esprit de groupe qui a ouvert la voie l'individualisme pas besoin d'avoir fait sciences po pour se rendre compte que le capitalisme et le consumérisme ont installé l'idée que seul le sujet prévalé et la contrepartie psychologique de la chose me direz vous c'est l'inspection des recoins de notre conscience comme ne cesse de le faire zack snyder quand il réalise man of steel en 2013 il ne se contente pas de jouer les stylistes déprimés en assombrissant l'image de la pellicule et le costume de superman il met surtout enseigne la mort de son père adoptif provoquant de fait le deuil initial est impossible que superman doit surmonter double deuil du père comme fardeau à porter et comme caractéristique principale de la psychologie du héros c'est à peu près la même chose pour wolverine en 2017 dans logan notre griffu plonge dans une dimension oedipienne en tuant son père et non content de pratiquer le parricide il découvre sa paternité alors qu'il expire le scénariste n'y vont pas avec le dos de la cuillère avec notre pauvre wolverine et puis le cinéma aime les maladies mentales au point d'en dépasser le cadre intime pour aller dans la pure psychiatrie le monstre tapis dans l'être humain est fascinant sinon comment expliquer le succès d'annibal lecteur dans le silence des agneaux ou john doe dans seven alors il est vrai que dans les comics le lecteur a toujours été servi et le cinéma n'a plus qu'à se servir dans le catalogue proposé dans le joker de top phillips en 2019 le réalisateur se concentre sur cet unique individu et va jusqu'à épouser ses points de vue et sa folie alors je sais on n'est presque plus dans le film de super héros mais avouez que pour parler de la future némésis de batman l'angle choisi par le cinéaste et révolutionnaire tot phillips a été le réalisateur qui a été le plus loin dans la mise en exergue de la psyché d'un personnage de comics personne ne l'avait fait sur grand écran jack nicholson versé dans le cabotinage his ledger dans le dark knight de christopher nolan s'entonnait au contour de la folie du joker joachim phoenix a été le seul à l'incarner il n'y a pas que les personnages qui sont torturés les nouveaux cinéastes en charge de l'adaptation de comics aiment nous plonger dans un univers sombre et pessimiste certes métropolis et gotham n'ont jamais été des villes très accueillante mais depuis les années 2000 elles sont devenus des ondes de non droit et les coupables on les connaît oh que oui on peut même connaître la date de l'âge des ténèbres 1986 c'est l'année du dark knight de frank miller et du watchman d'alan moore ses romans graphiques sont le point d'origine du basculement vers les ténèbres les politiques réganiennes aux états unis et tachérienne au royaume uni influence l'art de nos deux auteurs ils nous disent et nous avertissent que le futur ne sera pas glorieux pour l'occident et leurs personnages sont les reflets de l'atmosphère délétère de leur temps dans watchman sorte du chronique pessimiste le lecteur est plongé dans une ambiance à fiction c'est une compilation du pire d'un monde fictif qui permet à moore de critiquer la réalité de son époque adapté en 2009 par zack snyder watchman libère la noirceur de l'oeuvre papier sur grand écran alors bien sûr les comics book n'ont pas attendu le 21e siècle pour s'intéresser aux côtés obscurs de leurs héros mais la tragédie du 11 septembre a probablement poussé le cinéma à abandonner sa lecture pop de ses oeuvres pour faire le choix d'une version plus violente et désespérée qui existait depuis près de 20 ans le terrorisme à l'échelle mondiale a bouleversé les représentations du mal le monde post 11 septembre est anxiogène et incertain captain america et son patriotisme ne sont plus la réponse qu'attendent les foules qui ne veulent plus des fables positivistes pour accepter l'inacceptable la narration proposée par frank miller en 1986 est reprise par nolan en 2008 quand il réalise the dark knight gotham est devenu new york joker est un terroriste le public assiste sur grand écran au spectacle de sa propre fin du monde le sauveur n'est plus un héros positif il utilise la violence pour régler les problèmes fini les bagarres à mains nues de batman dans les années 60 il utilise l'artillerie lourde le monde a changé les super héros avec lui dans ce contexte pessimiste il n'y a plus de place pour la vision pop du super héros elle a disparu et laissé place à une noirceur fataliste dont the batman est le dernier représentant à ce jour que reste-t-il de nos héros en costume un habit noir et une psyché angoissée le grand écran nous montre des âmes torturées engluées dans leur pathologie mentale au coeur d'univers toujours plus inquiétant et le spectateur paye sa place pour aller voir ses propres angoisses plutôt que de chercher à s'évader pendant deux heures étrange époque que nous vivons même nos super héros chéri ne nous font plus rêver et ne nous permet plus d'espérer en des jours meilleurs le bal costumé n'est plus enjoué poétique il est devenu plus sérieux et plus premier degré plus pessimiste et plus obscur s'agit-il d'un changement radical de paradigme où les adaptations cinématographiques reflètent-elles plus fidèlement de nos jours les directions prises par les comics hier le cinéma de super héros ne semble plus en mesure de nous offrir de l'évasion mais ressemble plus à un reflet de nos angoisses contemporaines Sous-titrage ST' 501